salut lapin c'est Choups et on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo qui s'appelle le point sur alors point sur ça va être quoi ça va être une série de vidéos où je vais vous parler d'un petit peu tout ce qui est avancé sur le développement d'un jeu avancé sur une nouvelle console à nous baisser une nouvelle nouvelle tech une nouvelle truc n'importe quoi c'est le point sur quelque chose qui avance qui est déjà sorti mais qui va être amélioré en gros on fait le point sur l'actualité surtout tout ce que j'ai envie en fait c'est le point sur et ça me permettra de vous parler de sujets en dehors des tests gaming des découvertes de jeux etc du stream vraiment de pouvoir parler d'un sujet que je n'ai pas l'habitude de parler donc c'est pour ça que j'ai décidé de créer cette série de vidéos qui va être le point sur qui va rejoindre toute une autre catégorie de vidéo quand vous allez voir que niveau concept il y aura les tests il y aura les diminue de gameplay sans vocale il y aura le point sur et d'autres surprises que je vous garde pour la suite parce que réellement j'ai vraiment envie de vous proposer encore plus de contenu sur cette chaîne sur big gaming et autres donc sur ce j'espère que ça va vous faire kiffer donc tout de suite on va attaquer donc cette vidéo qui parle de la playstation 5 et de la xbox series xbox series parce qu'on va parler des deux versions et on va commencer tout de suite avec la playstation 5 alors ouais je commence par la ps5 non pas parce que c'est celle que je préfère ou quoi que ce soit c'est juste que je me suis dit ouais si je parle sur xbox en premier on va me dire que je préfère l'xbox si je parle sur sony on va me dire que je préfère sony non je m'en bats un peu voilà c'est juste que voilà sony a été quand même le dernier à faire du lourd au niveau annonce je trouve et donc je me dis bah allez on va passer par eux en premier on finira sur xbox vous verrez dans la vidéo donc vous verrez que je suis un peu un 50 50 je mets pas plus en avant l'un que l'autre mais vous allez comprendre que c'est important pour moi de pouvoir parler des deux consoles au même niveau voilà la playstation 5 au niveau puissance on a quand même une console qui nous balance dans les deux versions dans lesquelles elle sort il y en a une avec un lecteur blu-ray 4k et l'autre pas du tout je dis bien un lecteur blu-ray 4k vous avez bien entendu je reviendrai sur ça plus tard donc dans les deux versions on a quand même un cpu octa-core de chez amd balancé à 3,5 gigahertz épaulé par 12 giga de ram en gdr6 donc la dernière version des rams possibles et inimaginables le must de pro du haut le tout avec un gpu customisé de amd en rdna 2 donc qui la prochaine technologie de gpu de chez amd qui doit être présenté dans quelques jours actuellement pour les pc donc on a vraiment une architecture qui sera similaire à ce qui va sortir sur pc dans pas longtemps sauf que voilà ne vous attendez pas ce que cette config de la ps5 écrase un pc actuel on est loin des configs pc même les pcistes en regardant la config de la console on fait ouais on est que sur un pc moyen pas ouf mais bon on sait c'est sony qui sony a mis l'accent là dessus c'est pas les teraflops qui veulent mettre en avant c'est leur système de ssd qui est là pour en gros éliminer voire en avoir très peu de temps de chargement c'est le marketing de sony c'est plus de temps de chargement des jeux beau magnifique sans temps de chargement et c'est là que on verra si oui ou non sony tient sa promesse sachant qu'on va pas se mentir la playstation 4 et la playstation 4 pro nous avait offert des jeux magnifiques quand je prends par exemple god of war qui est une perle même sur ps4 pro qui nous vendent pas la vraie 4k en vrai il faut oublier un truc c'est que la ps4 pro utilise un upscaling mais nous offre quand même des textures magnifique un jeu magnifique un fini au alors la wika sur ps5 oui c'est annoncé c'est écrit sur le packaging mais est ce qu'on aura de la vraie wika moi je peux vous annoncer que non non on passe du côté de xbox series avec la xbox série x et série s alors pour la série x ne vous attendez pas à de gros changement comparé à la ps5 elles sont quasiment similaires ce niveau puissance on a vraiment les deux consoles pour moi ce val vous comprendrez plus tard encore pourquoi je raconte ça surtout qu'ils annoncent des ssd ultra vélocité machin etc on voit bien que la guerre elle est pas elle est pas dans les cartes graphiques ou dans les processeurs c'est vraiment leur système de autour de tout ça qui est bien en avant chez microsoft aussi par contre du côté de la série s ben là on a une console qui est moins puissante qu'une one x ce qui est assez assez invraisemblable on s'attendait à avoir une one x au minimum et d'ailleurs microsoft a tourné une partie de sa campagne marketing sur vous pouvez entrer dans le monde de la xbox series de n'importe quelle manière mais nous on s'attendait à ce que la one x soit le bas de gamme de la série la séries mais en fait pas du tout c'est la s qui est de 4 teraflop donc autant dire que 12 teraflop de la série x 4 teraflop de la série s on comprenait pas trop pourquoi mais bon microsoft a un argument de poids pour cette console qui est le cloud gaming son x cloud est là pour vendre ces consoles là à des personnes qui peuvent pas mettre là le prix de deux fois cette console dans autre chose une guerre de teraflop alors oui je lis ça partout je vois ça partout j'en entends parler tous les jours je lis partout dans les cp dans les machins de consoles teraflop 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 un truc qu'on ne parlait pas avant 2020 pour les consoles ne rappelle pas que pour la one la one x ouais ça a commencé avec la one x réellement mais pour la one et la ps4 à leur sortie on parlait pas de teraflop on s'en battaient un petit peu les connu et c'est toujours le cas de mon côté moi personnellement je ne vois pas l'intérêt de parler de teraflop tout le temps tout le temps tout le temps et vous allez comprendre pourquoi parler de teraflop est complètement inutile et vous allez franchement parlez-en autour de vous transmettez ce message vous allez vous rendre compte que on passe vraiment pour des débiles à à être hypé par 10 et 12 teraflop un flop pour vous expliquer comme ça vous allez comprendre un petit peu tout un flop c'est le nombre d'opérations en virgule flottante par seconde rien compris je te mets la formule t'as toujours rien compris alors je vais donner un autre exemple mais en dehors des consoles dis toi qu'nvidia cette année a réussi à nous fournir du matos grand public donc n'importe qui peut l'acheter avec 3080 et 3090 et 3070 et 3000 machin des trucs machin des trucs machin des cartes capable de faire 312 teraflop c'est un ordinateur c'est un super pardon un super ordinateur de 2007 donc imagine bien que nvidia te vend super ordinateur bon ok vieux de quelques années mais un super ordinateur possible chez toi et en comparaison on nous annonce des consoles de 12 teraflop donc je te fais le calcul pas vite compris ça veut rien dire on est d'accord que maintenant le truc qui va être vraiment la chose à regarder c'est graphiquement à quoi ça ressemble comment ça tourne est ce qu'on a vraiment ce que on nous a promis carcasse 60 fps ok mais est ce que c'est beau est ce que ça tourne bien et là si la promesse est tenue tu auras compris que teraflop on s'en fout c'est ça mais qu'il faudrait c'est ça qu'il va falloir regarder et regarder pour godefoire encore une fois comme exemple la console n'ayant que 4 teraflop on a eu un jeu qui était magnifique là on en aura trois fois plus entre guillemets il est un trois fois plus sur une nouvelle architecture soit un truc plus puissant plus rapide avec des ssd le fou furieux donc on est censé avoir des choses beaucoup plus belle beaucoup plus film profonde et beaucoup plus rapide à charger c'est ça qu'il va falloir mettre l'accent dessus et non pas des terraflop oublier cette idée de terraflop il faut des claques graphiques pour des trucs qui ont une patate de forain à la ps4 et la one x si on n'a pas ça bah autant ne pas changer de génération et passer limite sur pc tout le monde le design les design c'est vraiment ce qui était le nerf de la guerre entre les mêmes de tours jumelles avec les séries x qui sont de très mauvais goût ou les meubles ps5 pour poser la série x où les tout et tout et n'importe quoi autour de ces deux consoles autant dire que les fans des deux clans même des fans de xbox et des fans de ps5 sont foutus du design de leur console personnellement je trouve que le monolithe noir de xbox n'est pas dérangeant certes il est imposant il est immense mais quand on voit une tour de pc à côté il n'est pas si grand que ça au final et du côté de la ps5 ils ont osé faire quelque chose qui est graphiquement différente c'est designé c'est soigné c'est il ya une je sais pas il ya une courbe qui est là qui est présente qui est séduisante les deux consoles ont vraiment tapé sur deux designs complètement opposé pour une fois on n'est vraiment pas sur des consoles noir cubique des deux côtés on a une qui garde un design sobre cubique malheureusement très professionnel dans son image et d'autre côté on a sony qui nous offre un truc plus artistique plus à son image de on fait quelque chose on essaye et personnellement dans les deux cas j'aime bien je suis pas dérangé et tous ceux qui se plaignent de la taille des consoles ben ouais j'avais une tour pc qui était plus grande que ma télé 60 pouces avant donc j'ai pas vraiment à me plaindre elles sont plus petites et puis bon ne vous attendez pas non plus avoir ces designs restés à du time aternam sachez que déjà la série s elle est deux fois plus petite que la série x plus ou moins la taille d'une one x je crois j'étais des conneries attention je me rappelle plus des dimensions au moment où j'enregistre je n'ai pas le temps d'aller voir mes notes déjà du côté de la série s on sait qu'il est plus petite que la série x donc déjà rien que ça c'est déjà un truc qui est bien il faut le noter bon ça qu'elle est moins puissante elle a besoin de moins de place mais on sait aussi un truc c'est donc toutes les générations on a eu ça vous attendez pas garder ses consoles pendant cinq ans des versions pro ou slim ou pro slim pardon toi vont sortir plus tard et et c'est là qu'il va falloir voir comment est ce que sony va évoluer avec son design comment xbox va évoluer avec son design et ces deux trucs qui vont pour moi être très intéressant à suivre sachant que la session 4 la session 4 pro on avait juste une ligne en plus c'était plus épaisse la slim était bas plus petit c'était intéressant de voir un petit peu comment ils ont évolué du côté de chez microsoft ça a été pareil on a une console qui était et qui est devenue avec la série s la série la one s un peu plus petit un peu plus compact un peu plus blanche déjà ça changeait ça cassait de l'image de la box puis on a eu la la one x qui était un peu plus grande un peu plus massive mais qui avait qui dégageait quelque chose de beaucoup plus regardez moi j'ai de la puissance et ça c'est des choses que j'aime bien suivre dans l'évolution des consoles les line up les line up les line up alors là les line up c'est là cela c'est là qu'il faut regarder dans quel camp vous allez vous mettre c'est les line up ne regardez pas les puissances ne regardez pas les non on s'en fout c'est le line le line up c'est vraiment l'argument qui devrait être principal dans la vente d'une console ou dans le choix d'une console ou tout et n'importe quoi on va regarder du côté de xbox pour commencer xbox ben ils n'ont pas de véritable gros line up à la sortie n'a pas de vraie exclusivité à la série x qui arrive et qui va qui seraient des voilà des vendeurs de consoles non ils arrivent avec deux des jeux one x série x pardon qui seront entre guillemets exclusifs à la console mais qui viennent du pc sorti précédemment ou des upgrades des versions one x vers cette console plus tout le catalogue tiers qui est présent aussi sur playstation 5 là où microsoft a réussi à un petit peu mettre en avant sa console c'était déjà le smart delivery en mode vous avez des jeux xbox unix vous les voulez sur série x mais optimisé on a le smart delivery où il y aura des patchs hd machin etc qui vont venir complètement refondre le jeu et ça c'est bien c'est franchement c'est super cool mais voilà de l'autre côté le tout le line up précédent on revient sur cette console donc on a déjà une console qui a quand même un beau catalogue de jeux anciens certes d'autres patchés pour la console en plus mais c'est surtout les services que microsoft met autour qui sont vraiment pour moi l'argument de vente de cette console et je vous parle pas du hall access parce que je suis dans un pays où le hall access n'existe pas donc moi je n'aurais pas accès à la console pour moins cher que gratuit c'est surtout le game pass ultimate le game pass ultimate qu'est ce que c'est pour ceux qui connaissent pas et je sais qu'il ya plein de gens qui ne connaissent pas et je trouve ça hallucinant qu'à l'heure actuelle les gens passent à côté de cette offre mais il faut que vous regardiez ce que c'est bon groupe payé plus ou moins attention à la pelle à la louche à ce que tu veux 15 balles et tu as droit à un game pass pc où tu as tout le catalogue pc xbox qui est présent dessus plus des éditeurs tiers plus de ea qui a été rajouté plus les rachats bethesda machin qui va revenir dedans tu as accès au game pass console donc one et série x à la sortie de la console donc une plus 600 jeux je crois qu'ils avaient annoncé plus 600 jeux jouable instantanément sur ta console tu t'abonnes tu télécharges tu joues ça marche et pire que ça c'est qu'il ya un troisième service compris dedans dans ce game pass ultimate c'est le xcloud qui permet de tu peux jouer sur ta console sans télécharger jeu directement ça fonctionne tu pars en déplacement tu sors ton smartphone tu te connecte à ton compte xbox tu peux continuer à jouer en déplacement en 4g 5g wifi je conseille le d'ailleurs si tu ne sais pas ce qu'est le xcloud j'ai fait une vidéo précédemment je te la mets en description ça présente le xcloud sur un smartphone et dans sa version bêta d'ailleurs donc pas la version définitive mais c'est le même délire c'est l'application qui lance des jeux à distance sur le téléphone tu verras que ça marche à crever bien et que c'est vraiment cool et que ça donne une belle perspective pour microsoft vis-à-vis de ces trois services en un seul abonnement sur trois plateformes différentes maintenant et partout tu veux et franchement le game pass c'est vraiment l'offre killer quoi c'est ce qui devrait être mis en avant sur la console en mode nous on a autant de jeux c'est sur notre passe sur notre console cd one le jeu il sort une nouvelle nouveauté xbox sort cd one t'as pas besoin d'acheter avec ton abonnement 15 balles il est dedans et ça 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 devrait être mis en avant du côté de la playstation par contre là on a une mentalité complètement différente de microsoft c'est qu'on a vraiment des exclusivités déjà qui sortiront sur la console dont spider-man miles morales psych boy machin truc adventure astro playroom godfall destruction all star et le grand l'immense l'innommable demon soul je le place au dessus de la tête de liste de tous les jeux qui vont sortir sur la prochaine génération tout simplement parce que c'est le jeu qui m'a fait rencontrer l'amour des die and ritraille et c'est à cause de ce jeu que je suis devenu autant accro à tout ce qui est dark soul motard mortal shell et autres jeux du genre j'en demande moi je suis client de ce genre de jeu donc il est au dessus de la pile et j'espère qu'un jour il sortira sur pc avec des modes et c'est toujours rêver donc voilà ça c'est pour les jeux qui vont sortir sur la console day one sachant que d'autres jeux sur les deux consoles vont être prévus pour plus tard mais on n'en parle pas parce que c'est pas moi l'argument de vente ça devrait être qu'est ce qui est à la sortie de la console avec et donc du côté service sony lui eux par contre ont une mentalité aussi comme complètement complètement autre et vous payez l'abonnement playstation plus et vous aurez accès à une sorte de volt qui va reprendre tous les grands classiques de la playstation 4 jouable gratuitement pour les abonnés sur la playstation 5 dans leur version ps4 parce qu'il n'y a pas de patch hd voilà c'est dommage et jacques la tollé que sony s'est pris avec spiderman miles morales avec les sauvegardes ne sont pas transférables pas de smart delivery pas d'upgrade gratuit pour ceux qui ont le jeu ps4 pour réacheter le jeu 80 balles ça a piqué un petit peu dans la com de l'autre côté sony aussi son service de cloud qui existe depuis bien avant microsoft mais qui est voilà évolue trop lentement à mon goût qui est le ps now qui offre tout le catalogue playstation 3 playstation 4 maintenant une partie un des catalogues et c'est je ne prépare c'est une 4 je crois qu'il n'y a pas il ya peut-être ps2 mais j'ai des doutes attention je dis pnames ps3 pardon ps3 je crois qu'il ya des jeux ps3 il ya peut-être des jeux plus anciens mais je dis peut-être des conneries donc attention on prend avec des pincettes cette info parce que j'ai pu essayer le ps9 depuis puis un événement ps9 il ya quelques années donc je dis peut-être des conneries donc faites attention à ce que je raconte sur le ps9 allez vous renseigner mais en gros c'est le service de streaming de playstation de sony sur leur console qui est exactement le même sur ps4 sur ps1 à aucune modification sera toujours le même prix voilà c'est le service de cloud qui permet au plus nostalgique de pouvoir jouer à des anciens jeux sur leur console actuelle sans devoir le racheter totalement mais bon sans avoir des offres oufissime comparé à ce que xcloud par exemple propose quoi alors que choisir que choisir que choisir mais c'est simple aller dans l'écosystème où les futurs titres vous intéresse le plus personnellement j'ai mon avis sur quelqu'un je vais rejoindre et ce sera le pc master race non je déconne je déconne je déconne en vrai en vrai divers futurs titres sur la série x ou la playstation 5 m'en font beaucoup d'oeil j'ai rien que demon soul d'un côté miles morales allo l'autre côté me plaît aussi donc même si allo à une tollé intention je dis pas il ya du bon du mauvais des deux côtés mais bon les deux les deux consoles ont des jeux qui me plaisent et qui m'attire énormément donc en tant que journaliste je vais vous dire et créateur d'événements en plus gaming et esport je vais vous dire je vais prendre les deux parce que voilà les deux m'ont hypé en vrai mais si je devais choisir en tant que joueur purement joueur moi je garderai mon combo du coeur qui est un pc une ps5 comme avant j'avais une ps4 et un pc comme ça j'ai accès à tout le catalogue j'ai le game pass pc de chez xbox sur mon pc et j'ai le catalogue ps qui est 5 sur ma console combo gagnant et ça c'est mon avis personnel ça ne tient qu'à moi et donc à vous de voir parce que pour moi le futur le vrai futur c'est le cross plateforme c'est n'importe quelle console que tu vas acheter quoi que ce soit tu peux jouer avec tout le monde en destiny fortnite ou autres conneries du jeu du genre attention j'adore destiny je n'ai rien contre les joueurs fortnite mais voilà que tu sois sur ps4 sur one sur suit sur stadia ou sur pc ou autre n'importe qui n'importe quelle console entre guillemets inimaginable ces jeux existe dessus bah tu peux jouer avec tout le monde et ça c'est cool c'est super génial c'est moi pour moi c'est ça qu'il faudrait faire pour le futur c'est tu t'en fous d'acheter une xbox tu t'en fous d'acheter une ps5 tu t'en fous d'acheter un pc t'achètes le truc qui te plaît et tu joues avec un pote qui a une l'autre console du concurrent tu tombes à les couilles le truc c'est qu'il faut vraiment se mettre en tête que il n'y a pas vraiment de guerre de consoles qui devrait exister devrait y avoir une guerre de tes meilleurs que moi ou t'es pas meilleur que moi sur un jeu online et pour le reste à jouer ensemble on s'en fout du support mais vous voilà vous de quel côté de vous quel est votre choix qui vous a poussé à choisir plus une console que l'autre parce que cette vidéo vous a peut-être fait changer d'avis ou votre vision des choses qu'est ce que vous pensez maintenant par exemple des terraflops dites moi tout en commentaire parce que j'ai vraiment envie de savoir dans quel camp vous vous placez et pourquoi vous êtes dans ce camp j'ai vraiment besoin de savoir moi personnellement pour le moment je suis plus stadia que pc pourquoi parce que j'adore le côté immédiat sur ce cette vidéo touche à sa fin j'espère que celle ci vous a plu vous voulez en voir plus du genre j'ai vraiment besoin de vos avis parce que j'aimerais faire d'autres vidéos sur le point sûr qui va parler de gaming de tech de tout ce qui va sortir ce qui est sortir à quel moment ils en sont de la production on a eu des infos très croustillantes qui se cumulent à d'autres infos ben on fait le point sur tout ça j'ai vraiment besoin de vous parler tout ça ça change de faire des tests etc et ça me permet d'être un peu plus libre là je ne lis pas un texte j'ai des notes et en gros je meubles autour et ça s'entend oui il va falloir qu'il y ait de l'amélioration de mes futures vidéos que j'améliore ma gestuelle aussi qui est très anarchique mais bon voilà en attendant je voulais vous partager cette expérience et je voulais voir ce que vous pensez sachant que c'est une des futures vidéos de la chaîne parlera de trucs qui ne sont pas forcément dans mes habitudes mais donc voilà je vais faire d'autres projets il y aura plein d'autres types de vidéos il y aura toujours les tests donc comme je disais les 10 minutes gameplay qu'ils vont reprendre le point sur qui va continuer et d'autres projets qui sont en préparation pour big gaming level up et cette chaîne youtube sachant que le stream continue n'oubliez pas tous les liens sont en description si vous voulez suivre l'actualité me supporter sachant que on a lancé un litchi qui est logiquement à l'heure où cette vidéo est finie de monter en ligne vous pouvez aider à participer à les lire au moins pour voir de quoi il en retourne sachant que tout ça va aider à continuer de vivre tous ces projets et futurs projets je compte sur vous j'ai besoin de vous et pour une fois c'est la seule fois que je le dis je vous fais confiance c'est j'ai je fais appel à vous pour une fois alors quand on en mal j'aurais préféré me démerder par moi même mais bon voilà sur ce mes lapins je vous embrasse très fort et comme toujours prenez soin de vous prenez soin des autres ciao